Bonjour et bienvenue dans le podcast ésotérique, j'ai créé ce podcast dans l'idée d'y rassembler toutes les informations qui me semblent utiles et justes lorsque l'on s'éveille à une spiritualité consciente. J'espère que cet épisode vous plaira car aujourd'hui je vous donne de nouveau rendez-vous pour un épisode d'été dans lequel je vous raconte une anecdote vécue dans mon expérience de médium. Cette anecdote parle de la première fois que j'ai compris à quel point la prière était puissante pour communiquer avec le divin et à quel point lorsque nous demandons quelque chose nous le recevons. Jésus l'a dit et je crois que j'ai expérimenté la véracité de ses propos. Je vous replace le contexte. Nous sommes en 2021, j'ai 26 ans et nous sommes en voyage en camion aménagé en Corse. Nous cherchons un endroit pour pouvoir nous garer pour la nuit donc généralement on choisissait des parkings donc qui étaient faits pour garer des voitures mais ce n'était pas forcément des lieux faits pour le camping. Mais ce jour-là, on arrive sur un lieu et pouf ! Un bruit étrange, le pneu vient de crever. Nous sommes sur une sorte de chemin de terre qui est censé mener un parking ou quelque chose. En tout cas, c'est ce qui était écrit sur l'application qu'on suivait à ce moment-là. Mais sur le chemin, le drame. Descendons du camion et nous constatons qu'il y a une énorme barre de fer qui s'est complètement logée dans le pneu de notre camion à tel point qu'on est obligé de forcer pour l'arracher et surtout, on se retrouve un petit peu coincé. On regarde aux alentours et on se rend compte qu'à cet endroit-là ont été placés volontairement de nombreux objets coupants visant à crever les pneus des véhicules qui s'y aventurent. On rigole aujourd'hui mais on rigole moins sur le moment. Donc on commence à prendre la roue de secours et on se rend compte que la roue de secours ne veut pas descendre. Panique à bord, on essaie, on réessaie, on réessaie encore, on n'y arrive pas. Et notre assurance contacte directement un dépanneur. Le dépanneur nous dit que nous n'avions pas à nous aventurer sur un chemin de terre et donc qu'on sera amené à se débrouiller. Ou alors, étant donné que c'est un chemin escarpé, spoiler alert, ce n'était pas du tout un chemin escarpé et nous étions à peine à 50 mètres de la route, il nous explique qu'il nous faudra dépenser la modique somme de 600 euros pour faire déplacer son camion. Et bien sûr, ces 600 euros n'étant pas compris dans notre assurance. On comprend bien à ce moment-là que le dépanneur n'apprécie pas vraiment les touristes et qu'il est décidé à ne pas nous aider ou alors en tout cas à nous soutirer de l'argent. Donc on décide que non, on ne fera pas comme ça. Nous avons beaucoup d'amis en Corse, donc dans tous les cas, nous ne sommes pas seuls au monde. On décide de se débrouiller, de réessayer de sortir la fameuse roue. Après des heures à galérer, nous arrivons finalement à prendre notre fameuse roue de secours et nous passons quand même la nuit sur le lieu parce qu'il est maintenant trop tard et il n'est plus vraiment le moment de partir maintenant. Le lendemain, je ne me sens pas très à l'aise. Je me rends compte qu'effectivement il y a des lieux qui ont été un petit peu piégés, je pense, et aujourd'hui je le comprends pertinemment. Il y a de plus en plus de véhicules aménagés, il y a de plus en plus de véhicules de ce type et nous avons nous-mêmes constaté les comportements délétères de certains voyageurs. Donc je comprends amplement que les locaux ne souhaitent plus que des camions comme celui que nous avions se présentent. Mais à ce moment-là, ça restait entre guillemets un peu raisonnable. Bref, nous partons le lendemain et j'avoue avoir un peu la trouille au ventre. Je me dis que peut-être tous les endroits ont été un petit peu sabotés. Je spécule dans mon esprit, la peur prend le dessus et à ce moment-là, je me dis Léa, fais une prière. Tu demandes à ce qu'on te protège, à ce qu'on protège ton conjoint, à ce qu'on protège le véhicule et qu'on soit protégé pendant toute la durée de notre voyage. Je fais donc ma prière, je ferme les yeux et je commence à réciter dans ma tête des paroles qui sortent de mon cœur, dans lesquelles je demande une intercession pour pouvoir nous protéger durant notre voyage. Pour le contexte, de nouveau, nous sommes donc de nouveau en voyage et je suis censée, enfin je suis censée, servir de copilote. C'est-à-dire que c'est mon job de dire il faut tourner à droite ou il faut tourner à gauche par rapport au lieu auquel on va. Mais comme toujours, ma concentration étant exceptionnelle, j'oublie toutes les cinq minutes que mon rôle est d'être copilote. Et surtout que je suis en train de parler dans ma tête aux divins, à des êtres que je n'ai même pas forcément nommés. Donc je ne suis pas du tout à ce que je dois faire. Et comme je ne suis pas à ce que je dois faire, j'oublie de dire qu'il faut tourner à droite. Donc mon conjoint file tout droit et je crois même qu'à un moment donné, il fallait forcément aller à gauche. On se retrouve empêtré dans un petit village corse, magnifique, soit dit en passant, mais bondé de voiture. On ne comprend pas ce qu'il se passe. C'est un petit village en haut d'une montagne, mais il y a un monde de folie. Et on ne comprend pas pourquoi. Alors mon conjoint se dit, oh quand même, t'as encore oublié de faire la copilote, t'abuse. Je comprends et j'accepte sa remarque puisque c'est tout à fait vrai. Je n'ai pas été concentrée. Donc on n'a plus qu'à accepter qu'on est coincé dans des bouchons et qu'il va falloir attendre de pouvoir ressortir du village. Et petit à petit, on comprend qu'il y a même beaucoup de gens autour des voitures et qu'il se passe quelque chose dans le village. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Donc on attend quelques minutes, on avance ou pas, et encore on est obligé de s'arrêter, ça dure des minutes et des minutes. Et puis, on se rend compte que ce qui nous a freiné, et l'endroit où on a atterri, c'est une procession en l'honneur de Saint Christophe, le Saint Patron des Voyageurs. Je trouve ça fabuleux. C'est-à-dire que ma prière, qui m'a déconcentrée, a fait que mon conjoint a pris une route qui n'était pas prévue, qui nous a mené jusqu'à une procession en l'honneur de Saint Christophe, le Saint Patron des Voyageurs. Et lors de cette procession, ce qui faisait que les voitures étaient bloquées, c'est que les hommes d'église et le curé du village bénissaient chaque voiture, une par une, pour leur assurer une route en toute protection. Et au moment de recevoir la bénédiction du camion, nous avons également reçu un petit papier avec une représentation de Saint Christophe, et derrière, une prière que nous pouvions vouer à Saint Christophe en cas de besoin d'être protégés pendant notre voyage. Est-ce que c'est pas fabuleux ? J'ai encore des frissons de cette expérience. Le ressenti de ce type d'événement est juste fabuleux, et j'ai un tel bonheur à le raconter aujourd'hui. La représentation de Saint Christophe est toujours dans le pare-soleil de notre camion. Nous l'avons gardé durant tout notre voyage, et c'était pour moi la certitude qu'on était protégé, et que quoi qu'il arrive, ma demande avait été entendue. J'espère que cette anecdote vous aura plu, et que vous penserez peut-être un jour en cas de détresse, à demander l'intercession des cieux, parce que sachez que vos souhaits sont exaucés. Je vous souhaite un très bel été, et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode.